Musique 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 L'océan, prochaine frontière de développement global, plusieurs pays du monde peut oeuvrer pour faire l'économie océanique un solide pilier de l'économie. Aujourd'hui, 60% de production économique mondiale est générée à proximité de la côte. L'océan lui a offert plusieurs opportunités, mais aussi il n'a pas de défis. Un des plus grands défis, justement, c'est le changement climatique. Le changement climatique a affecté l'économie océanique de différentes façons, par la perte de la biodiversité, la montée au niveau de la mer, l'érosion de la plage, l'acidification de la mer, entre autres. Un des plus grands pays du monde peut faire face est un état côtier de l'Afrique, comme la Sénégal, Togo, Maroc, entre autres, et des îles de l'océan Indien, Seychelles, La Réunion, Maurice. Pour contrer un impact négatif, changement climatique de l'économie océanique, une planification durable est nécessaire. Mais il y a aussi un financement, bien visé un financement. C'est dans ça l'optique-là qu'il organise une conférence ministérielle africaine de l'économie bleue et changement climatique dans Maurice, 1er et 2 septembre. L'économie bleue, les enjeux pour l'Afrique, dossier de ce mercredi pour discute de tout ça. Place au premier reportage de ce dossier avec Natacha Morte-Bahou. L'Afrique est bien vulnérable à un changement climatique qui a affecté beaucoup de ressources dans la mer et de la population qui vit dans la côte. Une observation montre qu'il fréquence et l'intensité El Nino et la Nina fin augmenter dans l'Afrique. L'augmentation température menace dans le récif corallien. Le récif corallien, comme on connaît, a un rôle important dans la production des poissons et la protection de la côte. La prothèse de la côte compte dans les vagues et l'érosion. Maurice n'a pas épargné pour le blancissement corail. Ce n'est pas juste à Maurice, mais dans le monde entier. Quand il y a un changement climatique, il y a une hausse de température, de l'eau de la mer aussi. Et ça cause corail blanchir. Parce que nous vous connaissons qu'il y a une coraux, nous vivons ensemble, anciennes bailleuses, avec un petit micro-algues. Et quand une température est augmentée, sa micro-algues est dissociée avec le corail. Et là, la corail a une blanche. Si cette hausse de température a continué pendant un moment, souvent la corail a mort. Le changement climatique a fait un faux impact sur le récif corallien. Depuis 1998, nous pouvons noter qu'il finit énormément de blanchiment corail. En 1998, il y a 10%. En 2004, nous pouvons trouver qu'il a augmenté 1024%. En 2009, il y a 1050%. Et nous pouvons continuer à augmenter. L'année dernière, sur la Grande Barrière, en Australie, il y a au moins 80% de coraux qui finit blanchir. Et là-dedans, à peu près 30% de morts. Et à Maurice aussi, cette année-ci, nous finissons de trouver qu'effectivement, dans le sud-ouest de l'Océan Indien, même à Maurice, qui finit en blanchiment. Alors, blanchiment, c'est une affaire qui peut répéter à chaque fois. Tous les années, peut-être, c'est une place, c'est un cas isolé, mais maintenant, c'est un phénomène global. Nous finissons le premier phénomène global en 1998. Nous finissons un encore en 2010. Et cette année-ci, associé à El Nino. Alors, ça ne va pas s'arrêter maintenant. Ça ne va pas s'arrêter maintenant. Ça va continuer. Et le problème, c'est que quand le corail est blanchi, éventuellement, beaucoup, beaucoup de fois, il y a des morts. Et quand il y a des morts, il y a des morts qui poussent l'eau là. Et quand il y a des morts, il y a des poissons, il y a des organismes marins qui habitent ici, associés à cette morts-là. Je n'ai plus trop ce refuge que je peux trouver là. C'est une morts-là, on peut se casser dans cette morts-là. On a une longue, longue morts, on peut se casser dans cette morts-là. Et voilà, nous n'avons pas perdu ce corail, mais nous perdons aussi sur les organismes marins, la biodiversité qu'il y a aussi avec les poraux. Cette morts-là est aussi affectée avec la diminution des ressources marins, comme les poissons. D'ailleurs, le gouvernement a été introduit la fermeture à la paix sur la Seine depuis plusieurs années à Stéhela. Pour le peuple Mont-Lagon, il a été récemment aussi introduit la fermeture à la paix sur l'île, comme la de Rodrigue. Le changement climatique, il a aussi affecté les dîmes qui pratiquent la peste traditionnelle depuis beaucoup d'années. C'est un secteur qui est capable de disparaître d'après les pêchers. La quantité de poissons qui ont gagné à Stéhela est bien moins comparée à longtemps. Le gros problème qui vient d'arriver, c'est que le corail qui vient de la paix, c'est ça qui peut être une moque à gagner pour la pêchère. Parce que la pêchère, aujourd'hui, il n'est plus capable de faire face dans la paix sur le bêbisère, et il est plus capable de faire face dans le bêbisère à l'endée au lagon. C'est ça le problème que la pêchère peut faire face. Mais je pense que le gouvernement tibisère donne la pêchère, une équipement appropriée et une formation bien adéquate pour qu'ils soient capables de sortir dans le lagon pour faire la paix sur l'île. Plus loin, dans Sénégal, plusieurs villages de la côte qui dépannent beaucoup dans les activités de la paix, trouvent des tazos dits de la zone à risque, submersion ou érosion, et il y a déjà trois grands estuaires qui viennent en bas la mer, comme en marée haute. Dans cette région-là qui dépannent beaucoup dans les activités de la paix, il y a aussi plusieurs îles qui peuvent disparaître en bas la mer. Sali, Saint-Louis, d'accord avec les îles, Saloum. Il y a l'aspect culturel. Si on pense au Sénégal, où nous avons une population rompue aux techniques de pêche et installée le long des côtes, cet aspect culturel qui me fait penser aux régates, cet aspect loisir des pêches. Mais au-delà de cela aussi, nous avons l'aspect énergie qui peut procurer la pêche. Il y a les infrastructures qui sont installées le long de ces côtes avec toute leur utilité. Nous savons, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Tout cela fait que la pêche, je dirais les océans, les communautés de pêche, elles constituent quelque chose de très important pour les économies de nos pays. Aujourd'hui, nous assistons à quoi ? Nous assistons à une élévation du niveau de la mer. On dit que c'est dû à l'activité de l'homme. Mais la constante est qu'il y a un réchauffement. Le niveau de la mer est en train de s'élever, d'être élevé. Et il y a aussi des perturbations au niveau climatique, des manifestations très fortes au niveau environnemental qui ont leur impact. Je parlerai de l'érosion côtière. La mer a envoyé. Il y a des fortes hôles qui frappent les côtes, je dirais les communautés. Au Sénégal, je peux donner quelques exemples. Au niveau du Salou et des îles du Salou, nous avons Djifère. Nous avons l'île de Sangoma qui est en train de disparaître. Djifère n'échappe pas à la règle. Vous allez au nord, à Saint-Louis. Doun Babediye n'existe plus, presque plus. Et d'autres, d'autres. Aujourd'hui, c'est Gokoumbach, c'est Gendard tout dernièrement. Quand les infrastructures sont affaissées au niveau de Gendard, nous vivons l'érosion côtière de pied au Sénégal. Il y a des défis de changement climatique qui ne peut pas négliser, surtout que le monde peut tourner vers un nouveau pilier, l'économie bleue. Retour à Maurice. Nous pays n'a plus qu'2 millions de kilomètres carrés la mer. Si nous exploite Libyen, la croissance bleue l'hypouvine est une réalité très vite. Quelques années de cela, Maurice exploite seulement dans un secteur traditionnel, comme la pêche, le tourisme, l'activité nautique, entre autres. À travers la création du ministère de l'économie océanique et plus de considération à ce secteur-là dans un dernier budget, plusieurs projets finissent déjà mettre en place. Pour exploiter l'énergie vanne vague dans Maurice, l'expertise australienne finit sollicitée. Vanne Wave Monitoring Devices finit installée dans la Gonsouillac dans ce contexte-là. Un autre projet, le Deep Ocean Water Applications, finit aussi déjà mettre en place. Ce projet-là peut mettre en place un système climatisation avec des lus la mer. Bunkering Hub Maurice, un autre réalité avec des travaux qui finissent déjà enclenchés dans ce sens-là. Tout cela pour faire secter l'océan un pilier de l'économie. Pour attirer l'investissement étranger dans ce secteur-là, Board of Investment lie à pied d'oeuvre. L'incitation budgétaire qui finit à la disposition d'un investisseur lie aussi favorable à développement de ce secteur-là. Maurice, économie océanique, les défis, la rubrique à suivre. Nous l'amérez justement finit de nous et peut continuer de nous beaucoup l'opportunité. Comme un touriste, la peste traditionnelle et industrielle, l'activité dans les ports, avec l'économie blé, tout ça, l'activité à l'activité-là pour regrouper, pour développer, pour améliorer et pour une nouvelle activité. On déroule la peste avec l'activité touristique, une nouvelle opportunité peut attirer l'investisseur et la communauté locale, c'est l'aquaculture. Et dans ce moment, 31 sites dans nos lignons qui finit d'identifier que c'est capable de faire l'élevage de l'huile, de l'algue ou même de la restauration de l'huile. Mauritius Oceanography Institute peut aussi travailler dans les projets de l'huile, de l'huile et de l'huile qui nous permettent de faire l'élevage. Au MOI, on a enclenché plusieurs projets au fait. On avait déjà commencé plusieurs projets. Il y a par exemple la culture des huîtres perlières, il y a la culture de coraux, il y a aussi, on a commencé à faire un inventaire des espèces de la faune et de la flore, un peu plus sur la faune marine, parce que vous savez, pour pouvoir développer l'économie de l'essai, il faut savoir qu'est-ce qu'on a aussi. Et maintenant, on est en train de passer à vitesse supérieure, si vous voulez, pour pouvoir faire le recensement, par exemple, des ressources marines. Et on a toujours limité nos recherches dans le lagon. Et là, on voudrait bien partir au lagon, aller un peu dans le deep-sy, si vous voulez. Et on est en train de chercher des collaborations avec les différents partenaires, que ce soit sur le plan régional ou global. Le MOI est mandaté à faire la caractérisation des sites d'aquaculture. Alors, ça veut dire prendre les données, que ce soit un full caractérisation, ça veut dire prendre les données biologiques, chimie, microbiologie, un peu de tout, pour essayer de comprendre est-ce que ces endroits-là sont appropriés pour quel type de culture. Et pouvoir aussi faire le suivi après. Alors, c'est ça qu'on est en train. On a déjà commencé à faire et qu'on va continuer à faire. Vous avez commencé où ? Quels sont les endroits ? On a déjà commencé dans l'est du pays, du côté de Grande-Rivière Sud-Est. Et là, on a deux sites à faire au lagon, du côté d'Ancelarée et de Choisy. Board of Investment met en place des facilités et des paramètres pour attirer les investisseurs. Mais il y a la loi existante pour prothèses l'environnement bizarrespecté. Les investisseurs s'intéressent à ce créneau-là. Mais toute la volonté de la mise en place des différents cadres régulatoires, des différentes facilitations, les incitatifs mis en place par le gouvernement viendront bien sûr favoriser dans le temps et on espère dans le moyen terme l'investissement significatif dans d'autres créneaux associés à l'économie océanique. En gros, combien d'investisseurs se sont manifestés? Bon, les investisseurs se manifestent de manière continue. Nous recevons de l'intérêt à investir dans le secteur aquacole, dans le secteur des pêches, dans l'enregistrement des navires, ainsi de suite, de manière journalière. Mais comme on disait, l'île Maurice a pris une tangente d'accepter et de favoriser les projets qui sont soutenables et des projets de qualité. Et il y a aussi beaucoup de nouveaux développements qui ont un nouveau secteur des pannes à l'eau-la-mer qui sont capables d'exploiter. National Ocean Council a fini des adhéments entre os et bankering dans les pots avec Beaumine Mauritius Limited. Beaumine, c'est la quatrième plus grosse compagnie dans le bunker trading, dans le monde. Alors, avant l'arrivée de Beaumine à Maurice, il y a un bateau. Aujourd'hui, il y a entre 30 et 35 000 bateaux qui passent dans les eaux territoriales de Maurice, dans la région de Paul-Louis, de faire le trajet entre l'Asie, l'Afrique du Sud, l'Europe. 10 000, 3 500 par année, il y a des vins pour lui, parce qu'il y a des vins pour le trade cargo, mais il n'y a aucun bateau qui est venu pour approvrir une jeune dite dans le bunker. Donc, l'essence pour le banqueur. Ce qui fait, parce qu'il nous prie de l'essence pratique compétitive. Le prix est beaucoup plus cher que ce qui est pratiqué à Singapour ou à l'Afrique du Sud. Beaumine, il y a une casse de monopole et il faut réduire le prix du bunker par 10 et 15 %. Et tout de suite, plus beaucoup de bateaux est venu, je peux acheter le bunker ici à Maurice. Et quand je peux toucher la rade pour lui, en même temps, je peux consommer les services que Maurice peut faire. Je peux faire le changement, je peux faire l'approvisionnement de l'eau, je peux faire l'objet de la disposition, je peux faire l'achat de la provision. Donc, ça, il y a déjà un gros pas en avant. Alors, l'arrivée de Beaumine, tout de suite là, dans un an, qu'il est pour faire, il peut amener, d'après nos calculations, comme recette pour la MPA, en 30 et 40 millions d'euros. Pour Maurice Shipping Corporation, qui est le ship agency de Beaumine, il peut amener 7 à 10 millions d'euros dans un an. À Sté, il est temps de ajouter, donc là, les autres ancillaries, c'est ce qui peut être développé. Donc, je pense que d'ici 2, 3, 4 ans, l'impact est vraiment considérable, il peut être énorme. Pour permettre encore les autres activités dans les ports, Maurice Shipps Freaky, une démarche est un grand projet d'extension. Il y a un projet qui peut faire pour protéger les ports contre les grandes vagues et les autres causes de changement climatique. Nous avons une série de projets qui est en cours. Nous avons le projet de l'extension du terminal. Déjà, nous avons une finie complète de l'extension de 240 mètres, une finie livrée en jeun. Et nous avons une finie de Grandique Park, qui a aussi une finie livrée en jeun de cette année-ci. Maintenant, nous allons continuer le renforcement du quai existant pour prendre un bateau de 12 000 EVP. Et ce projet est là pour compléter en 2017, fin 2017. C'est un projet qui requiert un investissement de 190 millions de dollars et qui, comme on dit à OOP, est fini en 2017. Comme on connaît, il y a beaucoup d'opportunités pour le port dans le côté C-Port Related Activities. D'ailleurs, la vision 2030 et le budget en fait mention. Donc, nous avons un plan directeur qui vient d'être déposé en août de cette année-ci, où il y a une série de projets dans le court terme qui peut évaluer à 8,9 milliards de roupies qui sera mis en exécution. Principalement, Nupé lance un projet de Island Terminal, justement, pour protéger le terminal existant contre les vagues. Parce que ce terminal-là, de temps en temps, il perdit à peu près 15 jours d'activité qui est un danger pour le transport. Et ce projet-là, nous finit qu'un grand de 1,5 millions de dollars de AFDB, African Development Bank. Et nous perdons un consultant qui devrait commencer l'étude d'ici un ou deux mois. Et nous pourrons l'étude là, l'année prochaine. Et à partir de là, nous parlons au développement et au développement qui requiert un investissement énorme. Et d'autres projets pour protéger l'environnement, de temps en temps, nous trouvons que le Codan et la région Enaban-Houl, effectivement, nous trouvons que depuis quelques temps, la situation au niveau de climat, il y a des vagues inempirées et le consultant, il vit avec un projet de breakwater à l'intérieur du port à Fort William et près de Lesalines pour protéger sa région-là pour de sorte qu'il peine à flooding et les morts. Et ce projet-là requiert un investissement d'à peu près 1 milliard à Fort William et à peu près 177 millions. Donc il y a beaucoup de projets en cours. Ces projets-là devront être lancés d'ici fin de l'année prochaine. Ça s'amène là-même et il y a une équipe expert qui peut faire l'étude au large de Bain-des-Dames pour le projet Deep Ocean Water qui peut servir dès le profond de la mer pour climatiser le bâtiment de Pau-Louis. La Banque africaine de développement finance un projet pour le offshore survey pour prouver ce qui nous est pensé théoriquement vrai. Ça nous fait offshore survey depuis Bain-des-Dames jusqu'au large de Pau-Louis à 1100 mètres de profondeur. C'est à ce serveur-là, nous rencontrons en discussion avec tout le monde et les stakeholders. Nous pouvons espérer que tout le monde a un contrat avec les consommateurs. Vous connaissez 100 consommateurs et pas qu'il y a de vent. Les consommateurs sont le gouvernement de Boris, les bâtiments de paréthique, les bâtiments privés, c'est-à-dire la banque, les banques, les assurances, tout le monde qui servit le central air conditioning dans le bâtiment. Il y a aussi les autres projets qui ont l'étude qui ont poussé à VIVAG pour produire l'énergie. On parle avec nos voisins africains et nous sommes très avancés. Nous avons déjà une wave form qui nous fait avec l'aide australienne. Nous avons déjà fait l'étude de l'eau offshore wind et j'ai tout fait remarquer qu'il reste très avancé dans ce domaine-là. Nous, bien sûr, nous avons envie de collaborer, nous avons envie de partager nos connaissances avec les autres pays africains et surtout, nous invitons aussi les pays européens plus avancés que nous, l'Angleterre, dans le Danemark, que nous avons déjà une offshore wind. Nous, au contraire, nous faisons en prendre avec eux. Il y a une lèvre pour nous bouger dans l'océan, nous avons une petite île, nous avons la terre limitée. Il est bon, nous avons une land-based wind-form, mais mieux encore si nous sommes dans la mer, nous avons une énergie dans la mer parce qu'il y a beaucoup d'espace. On fait une cause de 35% de dépendance lors de l'énergie-là. Comment ça peut faire avec le communautaire ? D'après le gouvernement sur la stratégie, dans le 2025, nous devons atteindre 35%. Un paquet d'immun peut dire, même avant le 2025, nous devons atteindre ce target-là. Nous, comme un pays, nous pouvons aspirer pour un pion de 35%, faire même mieux. Il y a encore plusieurs compagnies mauriciens et qui peuvent manifester de l'intérêt pour le projet dans le cadre d'économie blé. Mais le projet aquaculture a attiré plus le investisseur et le projet de Claire Kibizin respectait le règlement. l'exploitation durable à mai avec des défis comme un changement climatique, nous avons trouvé ces problèmes que beaucoup de pays peuvent faire face, mais surtout des pays côtiers de l'Afrique et aussi des îles de l'océan Indien. Maurice prend les devants. Avec collaboration à la Banque mondiale, l'Itie organise les premiers 2 septembre la première conférence de ce genre, la conférence ministérielle africaine sur les économies océaniques et changement climatique. Une conférence qui donne l'occasion à un pays, un partenaire développement, secteur privé, communauté scientifique et les autres partenaires pour discuter leur signification de l'économie bleue dans le cadre de un climat changeant. Nous allons voir cette conférence dans un prochain reportage. En marge COP22 en novembre 2016 à Marrakech, au Maroc, le gouvernement mauricien et la Banque mondiale qui conjointement organisent une conférence ministérielle africaine sur l'économie océanique dans Balaklava du 1er au 2 septembre. Il y a une dizaine de pays qui représentent comme Togo, Sénégal, Maroc, Madagascar, Seychelles, entre autres. Développement de l'économie bleue qui est une priorité pour beaucoup de pays africains mais il y a des défis. Comment considération durabilité environnementale dans un projet lié à ce secteur-là et aussi changement climatique ? Il y a des experts en matière de l'économie ainsi que des dignités africaines qui participent dans sa conférence-là. Parmi ma personnalité premier ministre Togo, ce discours tient accès au potentiel continent africain dans la croissance bleue. Il nous faut une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable. Pour y parvenir, nous devons renforcer la coordination et la coopération particulièrement dans le domaine des affaires maritimes. C'est pourquoi je salue la tenue de la présente rencontre ministériel qui vient à point nommé et qui va consolider les bases d'une coopération durable entre les États africains, les différents partenaires en développement, le secteur privé et les instances financières internationales. Premier ministre mauricien Sainte-Jaknot fin cause l'importance de l'économie océanique tout en souliant qu'il s'envise de faire sa secteur-là un solide pilier l'économie mauricienne. I appeal to development institutions and donor nations to help in devising the relevant tools and financial structure to help our nation in realizing the full potential of our ocean territories. Mauritius is determined to make the ocean economy a new pillar for wealth creation. Mauritius boasts an exclusive economic zone which is the fifth of the largest inclusive economic zone in the world. Our maritime zone represents nearly 1% of the world's ocean. This represents an enormous potential although a small island state we are not only massively investing in oceanic assets but also formulating the relevant policy to develop of this sector. Sir Aniroud Yognet did also the work of an measure which did the government to dynamize the economy oceanic including creation and ministries to this sector -là the institution and national ocean council the elaboration and plan direct for the pole extension l'arad pour lui or the lancement and manifestation d'intérêt for the exploration of zone economic exclusive and finalization and card legal for exploitation l'hydrocarbone l'aborde mondiale à l'épanouissement économique continent africain and climate smart activities pour sa part ministre d'économie océanique brem kounjou fin souligne un projet qui vise à propulser l'économie bleue dans maurice pour maurice the ocean represents unique opportunities to sustain economic diversification job and wealth creation which will enable us to move from upper middle income to a high income and innovative economy direct général F.A.O.D. Dr. José Graziano da Silva fin de ce côté à Baud Van Atante COP22 qui peut organiser en novembre prochain au Maroc F.A.O.D. we strongly believe that African countries will be champions and showcase the adapted and responsible ocean system we will be very glad to support your countries to refine your commitments to include ocean and coastal area mangrey fishing for Marrakesh F.A.O.D. F.A.O.D. Nouveau secteur et en termes de financement même en termes de cadre régulateur les nouveaux c'est-à-dire nous avons une police appropriée nous avons un instrument de financement approprié par exemple les banques façon de mesurer le risque le projet dans ocean et l'économie ne prend plus beaucoup le temps alors nous c'est essentiellement pour dire comment différents composants dans mon investissement dans mon secteur à risque mais important et nouveau capables de travailler ensemble pour réduire le risque pour un pays en développement faire l'économie bleue une réalité n'est souvent un exercice complexe et c'est pour ça que la participation au secteur privé et l'investissement a fort impact est nécessaire conférence ministérielle finit jouer le rôle un forum pour faciliter la discussion politique internationale et faciliter le dialogue entre secteurs publics et privés sa conférence là finit aussi aide à encourager le développement de l'idée et surtout partage de connaissances l'économie bleue prochaine grande frontière pour un petit état insulaire en développement c'est un pays là et un très grand zone économique exclusive qui est capable de développer mais aussi victime changement climatique vulnérabilité dans le petit état insulaire est largement reconnu par communauté internationale mais pourtant soutien financier n'est pas à la hauteur qui m'a dit qu'il y a un pays là pour libérer un potentiel complet de l'économie bleue pour qu'il y a une nouvelle phase de développement qui discutait lors de la conférence un programme spécifique que nous avons mis en place qui est celui de l'utilisation de l'énergie des mers et avec deux grands projets un projet qui est celui de comment utiliser la houle la force de la houle pour déclencher les turbines donc une expérimentation qui est menée par un groupe qui est le DCNS dans le sud de l'île et le premier programme donc l'autre programme c'est celui de la récupération de l'eau froide des profondeurs pour pouvoir assurer la climatisation des bâtiments donc c'est un gain inestimable il y a effectivement l'investissement de départ à réaliser mais une fois que cet investissement est fait donc c'est ensuite la mer qui nous offre l'énergie tous les progrès qui peuvent être réalisés dans une île tous les progrès qui peuvent être réalisés dans un pays dans une région sur un territoire doivent être mis au pot commun de la lutte contre le moindre impact environnemental beaucoup de partenaires à travers le monde pas juste mon gouvernement dans la banque dans le fonds si tout le monde appelle les trusts et les fondations qui paraissent aider nous de notre nouvelle façon dans le debt swap qui nous a dans le Paris Club qui nous est un bon créditaires nous avons un gouvernement français anglais Belgique l'exemple et nous sommes d'accord qui nous sommes capables d'assurer environ 30 millions de dollars pour nous transférer en 22 millions pour mettre dans un fonds CCO pour financer nous avons une organisation de l'organisation de l'entreprise internationale The Nature Conservancy The Nature Conservancy est un expert dans le monde de l'étrope The Nature Conservancy est une bonne l'entreprise plus riche dans le monde basée en l'Amérique juste pour nous donner une idée et nous avons une économie par CCO le motrice Nature Conservancy comme l'entreprise il y en a 6 millions de dollars et il y a un revenu de 1 billion de dollars par an qui nous avons fait dans le monde les autres partenaires et nous avons un monde équivalent de 130 millions de dollars pour nous payer par esclaves et nous avons un discount qui nous avons 20 millions pour nous 20 millions 29,6 millions pour nous 20 millions pour nous porter l'Océan Qui nous pour faire, nous avons un grand IZ, nous deuxième dans l'Afrique, le grand IZ après Maurice. Et nous pour porter 30% nous l'amèrent, parce qu'il y a l'argent. Mais nous avons aussi dans nos bantermes qui vraiment aidons nous. Par exemple, si nous nous pouvons payer ces 30 millions de dollars, nous nous pouvons payer dans 8 ans. En bas, le système qui nous avons là, nous avons 20 ans pour nous payer. Deuxièmement, nous payons, ça a 22 millions de dollars, qui nous pourrons payer dans le fonds C4, C4, Climate Change and Adaptation Trust, 70% de nous payons en repris ces lois. Ça veut dire, ça a équivalent à Forex, foreign exchange, qui nous servons au pays d'être, nous servons pour les autres domaines dans le développement soutenable. So, il y a une façon qui nous payons aujourd'hui, qui nous payons un petit pays, un pays qui nous développe, parce qu'il y a un niveau de développement qui nous n'est pas capable de gagner dans le bon marché, nous n'est plus gagné dans le grand, qui nous servons à la ressource qui nous a là, pour nous atteindre l'objectif pour imprimer SDGs et un développement soutenable, pour nous la garder contre Climate Change. L'enjeu par rapport au changement climatique, c'est qu'il va y avoir des changements de l'écosystème qui vont impacter les stocks. Les stocks vont subir des changements en termes de mouvements, ils vont se déplacer et probablement diminuer. Alors, pour garantir d'abord la sécurité alimentaire et garantir l'économie de la pêche et de l'aquaculture, il faut agir, il faut s'adapter. Et plutôt que de laisser les pêcheurs s'adapter par eux-mêmes, il faut mettre en place des stratégies d'adaptation qui peuvent être appuyées par, justement, la CNUC, la COP et les bailleurs de fonds, comme le fonds vert du climat. Et alors, l'initiative que le Maroc veut proposer, elle le propose aux pays, justement, du Sud, qui sont des pays producteurs et qui dépendent énormément de la pêche et de l'aquaculture, c'est de proposer une feuille de route autour de solutions concrètes. Par exemple, par rapport à la question de la pêche, comment atteindre une pêche durable dans le contexte du changement climatique ? Les solutions, c'est d'abord de pêcher de manière plus efficace. Pêcher moins, en dépensant moins et en valorisant plus. Comment valoriser plus ? C'est développer les industries et développer les techniques de valorisation des produits de la mer. Nous avons fait un gros travail au Maroc pour valoriser les produits et nous sommes en train de renforcer notre industrie de la pêche. Il faudrait encourager et appuyer tous les pays qui voudraient, justement, développer leur industrie de pêche sur place plutôt que d'exporter les poissons à l'étranger et qu'ils soient transformés vers d'autres pays. Nous avons développé une stratégie à Liutis sur la gestion des pêches. Nous avons mis en place des plans d'aménagement. Nous avons fait un énorme travail sur la lutte contre la pêche INN. Tous les bateaux actuellement au Maroc sont équipés en système VMS et donc nous avons un suivi en temps réel de toute la flotte marocaine qui nous permet de suivre la flotte et de réduire la pêche illicite et les plans d'aménagement basés sur une gestion spatiale et qui ont permis de montrer vraiment l'intérêt de la gestion et qui ont permis à certains stocks de retrouver des situations durables. Et donc nous pouvons partager ce genre d'expérience. Au contraire, sachant que nous-mêmes, nous aurons probablement des choses à apprendre de nos pays de l'île Maurice qui ont aussi leurs spécificités. Plusieurs pays du monde font adopter l'économie bleue pour exploiter ce potentiel économique. Comment ils ont réussi à faire ça ? L'expérience dans ces pays-là. Comment la France, la Suède, l'Angleterre, l'Australie peut démontrer qu'il y a plusieurs facteurs qui font être réussis à faire ce secteur-là pour plier l'économie ? L'exploitation des ressources de façon durable, renforcement des capacités, mais aussi le financement. Le financement, c'est justement la plus grande problématique que les pays africains peuvent faire face. Mais une discussion sur cette conférence-là fait aussi aide à trouver une solution dans ce sens-là. Nous proposons, écoute, déclaration au ministre des Finances, Pravin Jagannath, qui aussi participe à une séance lors de la conférence ministérielle. Pour exploiter la mer, premièrement, il y a des affaires très compliquées, très difficiles. Et nous avons une activité qui nous permettra de faire tout de suite. Par exemple, quand nous faisons le secteur de la pêche ou le secteur de l'aquaculture, c'est des choses qui nous permettent de faire dans l'avenir pas trop lointain. Mais il y a des choses qui, à moyen terme, il y a des choses qui nous permettent de faire à très long terme. Par exemple, exploiter la mer en termes de hydrocarbons. Mais premièrement, il y a une prospection. Et nous avons besoin d'arriver à découvrir quelque chose pour dire là, qui a des moyens et qui a des façons et qui a des technologies besoin d'adopter pour pouvoir, comment dire, taper ces ressources-là. Donc, ça c'est une affaire à plus long terme. C'est très important. Nous avons des connaissances, nous avons des capacités, nous avons des techniques. Et un pays qui est déjà engagé dans cette activité-là, évidemment, nous avons besoin d'apprendre des autres et nous avons besoin de gagner des autres l'assistance pour qu'on nous connaisse exactement de quelle manière nous rentrons dans une activité. Évidemment, nous avons besoin de développer ce secteur-là. Il coûte énormément et les ressources d'un pays tel que l'Île-Maurice est bien limitées. Et c'est pour cette raison-là qu'il fait une propose qui est de setup un fonds spécial pour dédier à assister un pays comme l'Île-Maurice pour nous permettre d'augmenter notre activité d'une façon soutenable qui contribue au développement et au progrès de nos pays. Selon la Banque mondiale, environ 2 milliards d'euros plus d'investissements nécessaires pour développer l'économie bleue dans Maurice. Ainsi, plusieurs organisations peuvent aider Maurice dans le financement des projets liés à ce secteur-là, dans le renforcement des capacités, ainsi qu'un financement. La Banque mondiale, l'Agence française de développement, entre autres, placent à d'autres déclarations recueillies lors de la conférence sur l'économie bleue et le changement climatique. Nous pensons que l'économie bleue, Maurice, y représente 10 % PIB. Des tiers à dents concernent le tourisme. Aster se perd en vie faire 10 % en avine 20 %, mais ça implique plusieurs centaines de millions de dollars d'investissements. Bunkering, les autres activités dans les ports pour faire partie de ce projet-là. Et on a aussi l'énergie renouvelable, extension tourisme maritime, l'héritage culturel qui relie à le tourisme et les autres produits de la mer, la pêche, l'aquaculture, le secteur sûr pour Maurice, coté dans l'investissement. Premier plus grand investisseur, c'est le secteur privé. Mais le secteur public aussi, il y a un rôle de la capacité pour mettre en place le règlement. Il y a offert une facilité comme une subsidie innovateur concernant le financement pour attirer l'entrée dans ce nouveau secteur-là. Portenariat concerne surtout une risk guarantee, une subsidie qui disparaît après un an ou deux ans et que taxe solide et qu'il y a beaucoup de différentes facilités. Nous nous sommes capables de guetter au niveau international qui nous sommes capables de donner pour renforcer ce portenariat entre secteurs publics et privés avec l'objectif de concentrer le green growth et l'économie bleue. ...financing to try to attract the first round of entrance into a new sector, I mean the private sector, but doing so in a partnership that can share risk. This can be done through risk guarantees, it can be done in certain types of subsidies that phase out over two or three years, tax holidays, there's many kind of different opportunities. We would like to look at what type of instruments at an international level, we can provide to Mauritius to stimulate that partnership between public and private sector because there are many innovative financial instruments with the aim of focusing on positive externalities from green growth and from blue economy growth that could be available to Mauritius. Pour nous rendre dans ce type d'industrie-là, il y a une industrie qui est basée dans le knowledge. On besoin d'un reconnaissance, connaissance la mer, connaissance courant, connaissance divan, pour nous capables de faire ça. Et ça demande de l'étude. Et ça demande de l'étude-là, demande qu'il y ait besoin d'un financement. Et ça demande de financement-là, trouver dans l'organisation, comme il y a la Clinton Foundation qui est là, monsieur qui est là là, pour expliquer comment j'ai eu de finance, un projet qui est capable de guérir le côté knowledge. Quand on a knowledge, effectivement, il y a un comment on se comprend au projet et on est capable de penser pour accéder au financement à différents cycles du projet. Le réel que nous pouvons faire, peut-être, quand nous pouvons venir avec un projet dans ce domaine-là, c'est un projet qui est très gros. Au lieu de prendre un projet finance, structure traditionnelle, nous sommes capables de couper un projet en un mot, ça veut dire proof of concept, développement, commercialisation. et chaque stage, il y a un type de financement et qu'il y a un produit financier qu'il y a avec ça. Parce que si nous pouvons prendre bank loan traditionnel pour nous faire recherche, il n'est pas pour moi aussi. Si nous pouvons prendre bank loan traditionnel pour nous faire développement, il n'est pas pour moi aussi. Alors, il y a un type de financement, venture capital, il y a un type de financement de private equity, developmental capital, et au niveau de, quand il arrive commercialisation, souvent, où la banque est rentrée avec des produits de working capital et de financement. Alors, nous avons dit que ce côté-là est important. L'autre élément que nous avons dit, c'est que ce projet-là, qui est un projet long terme, nous sommes capables de risquer dans l'endroit stage. Et là, justement, nous avons beaucoup le long terme, comme on peut dire, c'est un cycle qui nous avons beaucoup mais en short term, qui est un projet qui est indiscuité, qui est capable de mettre en place un très short term et qui est un moyen de financement qui n'est pas available dans un pays comme Maurice. Alors, dans le court terme, nous avons beaucoup de focus sur l'énergie renouvelable. Nous pensons que l'aspect de l'énergie renouvelable, c'est un short term, c'est un short term, on va dire, low hanging fruits. Alors, bien sûr, à Maurice, nous avons l'aspect solaire, qui est extrêmement important, nous avons la wind energy, qui est aussi capable de faire. nous avons aussi l'aspect de la production d'électricité à partir du courant maritime, ça peut-être un peu plus moyen, long terme. Mais quand nous mettons en place ce projet-là, nous avons aussi les structures juridiques et les structures financières pour nous mettre en place. Et ce financement-là a existé, et nous, en tant qu'IAFC, nous, nous sommes intéressés, nous connaissons un peu ce projet qui est là, mais c'est encore toujours un peu dans ma phase décisionnelle qui nous pertinente. L'énergie renouvelable reste d'après moi un low hanging fruit qui nous capable effectivement d'entrer assez vite. IFC, c'est le bon secteur privé de la Banque mondiale qui nous investit avec le secteur privé. Non seulement, on a investi en direct dans ma projet, mais on a aussi ma structure qui dérisque, qui baisse le coût de financement avec ma blended finance, le bon secteur très spécifiquement identifié. Et l'énergie renouvelable fait une partie de sa bonne secteur-là. Maurie, c'est un pays qu'on appelle un middle income country. Il y a un secteur bancaire qui est très développé, il y a un fonds d'investissement qui peut opérer, alors c'est un système économique assez diversifié dans ce source de financement. Mais quand on aura un projet nouveau, un secteur qui est nouveau, on pense que là, l'IFC a un rôle pour jouer et dans le secteur parce que nos qualités de financement sont beaucoup plus qu'il y a l'argent, c'est l'argent Technical Services avec Urban Advisory Service qui nous emmène avec nous l'argent. L'économie océanique, tout en ne dégradant pas l'environnement, il y a une grande importance à pouvoir planifier l'espace et pouvoir donc identifier tous les utilisateurs, toutes les contraintes et pouvoir donc proposer un plan pour que cet espace soit bien géré, bien géré, ça veut dire aussi gérer durablement pour que le capital marin ne soit pas dégradé. La coaculture est effectivement un bon secteur parce qu'il y a une grande demande de protéines animales, de protéines issues du poisson dans le monde et Maurice a un lagon qui peut se prêter à ce type de production. Donc ça, c'est très clair qu'il y a un bon espace pour développer cette industrie-là. Après, il y a des sujets liés au portuaire qui restent l'un des sujets très... un des points forts on va dire de Maurice et il y a un master plan qui est en cours de discussion qui va probablement permettre d'engager de nouveaux développements et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on regarde attentivement. On travaille depuis plusieurs années sur le sujet. On est, comme vous le savez, un des acteurs qui finance les travaux d'extension portuaire donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'économie oceanique mais bien sûr, on peut aussi travailler avec le secteur privé donc on peut mobiliser des financements pour prendre du risque s'il y a des bons projets mais c'est vrai que pour qu'il y ait des bons projets, il faut qu'il y ait un environnement des affaires qui soient favorables donc un certain nombre de réglementations sont nécessaires et il faut que l'État puisse accompagner la prise de risque mais il y a déjà des bons projets qui commencent à émerger et donc on peut les regarder en tant que banquiers du développement. On est très présents à Maurice et évidemment, on souhaite accompagner cette nouvelle frontière du développement. Paris réussit pour banorganisateur conférence ministérielle. Conférence-là fin finie loin de notes très positives. Désormais, l'Afrique pour cause d'une seule et unique voie lors de ban différentes rencontres internationales. Sa rencontre-là fin terminée avec l'adoption Mauritius Communiqué dans laquelle il y a 10 points qui pour mettent à l'avant dans la conférence COP22 à Marrakech en novembre mais aussi au sommet de l'Omé dans quelques jours. Communiqué de Maurice fin adopté par 17 pays présents à la conférence même. Sa conférence fin bouclée avec l'adoption du communiqué de Maurice qui comprend non seulement le problème auquel le petit état insulaire et le pays côtier de l'Afrique peut faire face mais aussi le solution. Sa document-là l'est présenté lors de la COP22 en novembre mais aussi à la conférence de l'Omé en octobre prochain. À l'issue de la conférence le représentant Banque mondiale ainsi que le dirigeant mauricien dit unanime sur le fait que l'Afrique l'Ibiza impérativement exprime l'I avec un seul la voile aux questions du changement climatique. Suite à sa conférence nous avons un action plan que l'Afrique peut travailler et mettre de l'avant premièrement pour discuter à Marrakech second qui est capable de faire de saut qui dans tous les régions multinationales et tous les pays concernés prennent connaissance de la volonté des pays africains de travailler dans une seule voie pour protéger l'intérêt. Avis partagé par le conseiller régional principal pour la région d'Afrique de la Banque mondiale. Financement finit surtout débattu durant ces deux jours-là. Jamal Sari a aussi déclaré que le pays Afrique l'Ibiza envoie une proposition au fonds vert pour le climat pour financer un projet destiné à défier le changement climatique. Sa conférence-là est historique. Nous fions adopté le communiqué de Maurice. C'était un plan d'action, une feuille de route pour l'océan qui nous pouvait présenter à nos partenaires internationaux. Et c'est aussi un bon cadre pour une discussion. Nous sommes présents seulement l'idée mais aussi une solution. Nous aussi pour cause financement. À la Banque mondiale, nous peut estimer qu'il y a environ 600 à 700 millions de dollars pour investir dans l'économie verte dans la prochaine année. Mais là, il s'agit de la porte de la Banque mondiale. En réalité, nous devons le double. Les autres instances internationales devaient aussi contribuer à cette démarche-là. Conférence ministérielle Le changement climatique et l'économie bleue fin prend fin mais sa rencontre d'envergure lui ouver la voie à un Afrique unie dans la lutte structurée contre le changement climatique. C'est en février de l'année prochaine que la Banque mondiale peut soumettre au gouvernement mauricien un rapport au dossier Économie bleue pour Maurice. Ce rapport-là, pour permettre à l'autorité d'un de l'essor nécessaire à un projet. Maurice fit montrer son leadership dans l'Afrique avec l'organisation conférence ministérielle sur l'économie bleue et le changement climatique. Problématique changement climatique et la résilience est à côté de l'Afrique ainsi qu'un petit état insulaire tel que Maurice pour maintenant figure le agenda de différentes rencontres d'envergure sur la scène internationale. L'Afrique unie pour développer le secteur océanique d'une façon durable. Désormais, l'Afrique se fera entendre d'une seule et unique fois. Sous-titrage MFP.